Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on a énormément de choses à voir en ce lundi Comme d'habitude, une tonne d'events, des déceptions, un KVK de ouf Et une invitation comme vous le voyez dès notre connexion On reçoit cette belle enveloppe d'invitation Mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, on ne peut pas faire plus simple Vous cliquez sur le premier lien en description de toutes les vidéos Et vous arrivez directement sur le Discord de la chaîne Et vous avez aussi le lien à droite dans l'overlay Les amis, donc on se connecte, on a cette invitation Mais comment se fait-il qu'il ne s'est pas connecté avant la vidéo ? Si, mais je me suis connecté avec mon iPhone et pas ma tablette Et si vous changez de device, il vous remet l'invitation Donc si vous jouez sur un émulateur et sur votre smartphone Quand vous allez vous reconnecter, vous aurez de nouveau cette petite invite Et donc on clique, on loue Invitation au tournoi d'Osiris Le son de la bataille retrouve ses sables balayés par le vent La grande finale de la Ligue d'Osiris débute Qui gagnera le trophée du champion Assister à cette formidable compétition On va y revenir après sur cette invitation d'Osiris Sur la grande finale Mais tout de suite, allons voir le reste des Evans Qui a pop Alors on regarde tout de suite ce qui se passe C'est un peu la loose Le somme intégrale Milik nous met une carotte Elle est tellement puissante Ça fait plaisir Donc on a bien la prière des Smeraldas On va aller voir cet event en carton Lisons les règles Alors déjà, quand on se met sur le petit icône La prière des Smeraldas On le voit, ça dure du 12 mars au 19 mars 5 jours, 17 heures, 25 minutes Et on va sauter une seconde d'ailleurs Et 36 secondes Vous le voyez, il nous annonce que des rewards de ouf Des sculptures légendaires Des coffres de choix De plans pour les armes Des étoiles, des poussières Des étoiles éblouissantes Des coffres de craft On voit des icônes derrière Des clés en or Des accélérateurs Des thèmes de ville Bref, c'est éclaté sur le papier Comme ça, là, c'est au top C'est au max C'est pas éclaté C'est au top Et quand on regarde les règles C'est pareil On peut participer à l'événement En utilisant des pièces des Smeraldas Dépenser des pièces à souhait J'en ai On va faire quelques tours Pour tourner la roue Et obtenir le prix indiqué Par le curseur Le nombre de prix est limité Et ils ne sont pas remplacés Lorsqu'il n'en y a plus Les prix sont divisés par En 8 types Les prix normaux Et 4 types prix spéciaux Les 4 prix spéciaux ont été tous remportés Vous recevrez automatiquement Tous les prix restants sur la roue Alors croyez-moi Ça ne doit pas concerner beaucoup de monde Qui va réussir à avoir les 4 prix spéciaux Les chances de remporter un certain type de prix Peuvent être réduites Quand le nombre de prix restants diminue Alors celle-là C'est une carotte Mais magique Plus le nombre de prix diminue Plus c'est difficile de les obtenir Donc si vous obtenez un bon truc Vous aurez plus de difficulté A l'obtenir une deuxième fois De même Les chances de remporter d'autres types de prix Peuvent augmenter Lorsque le nombre de prix restants Pour ce type de prix diminue Ça c'est logique C'est les maths Chaque fois que vous tournez la roue Vous devez dépenser au moins Une pièce à souhait Waouh Une info de ouf Ensuite vous pouvez dépenser Ce qu'il y a 3 pièces à souhait Pour chaque pièce à souhait supplémentaire utilisée Vous obtiendrez un curseur supplémentaire Chaque curseur est séparé Des deux autres curseurs Là je n'ai pas tout compris Mais on va bien voir Quand la roue est vide Les pièces à souhait restantes Peuvent être échangées Contre des clés en or Des clés de cristal Ou des accélérateurs 8h Les pièces à souhait non utilisées Seront récupérées On va aller voir ces événements tout de suite Mais on voit aussi Qu'on a le pop de saison printanière Comme prévu 12 mars 19 mars Mais si vous regardez Si on regarde bien dans la liste On a bien la collection d'Esmeralda Pour récupérer des pièces à souhait On a bien le zénith du pouvoir On va revenir sur le thème On a rêve printanier Qui est l'event Qui dure pendant 5 jours Sur lequel on peut récupérer des items Mais vous le voyez Il n'y a pas d'item plutôt Ou d'event Avec une seconde file A 7000 gem On a bien course contre le temps Mais ça se limite à ça Donc on prend une belle carotte Pour ces événements saisonniers Vous le voyez En plus on a un gros trou En dessous A partir de mardi A partir de demain Sous le choc des tempêtes Donc on va voir ce qu'il va pop Mais on a une méga carotte Pas de seconde file Vraiment la grosse déception Pas de 7000 gem Rien de tout ça A la place de ça Donc normalement C'est dans l'event Alors que je le retrouve C'est dans Rame Printanier Où ils nous mettent De quoi avoir des items Pour remplir la seconde file Mais là il n'y a rien Puis même les rewards Elles sont éclatées Sur les jours Franchement C'est abusé Comment c'est tout nas Qui nous donne Regardez Les accélérateurs On en a 2 fois 1h 1h générique 1h de recherche Franchement C'est clairement Du gros foutage de gueule Alors avant d'aller voir La prière d'Esmeralda Regardons donc le zénith du pouvoir Cette fois Je vous le rappelle Je suis sur le même continent Que le 1254 Autant vous dire Que c'est tendu De ouf Les 1, 2, 3 premiers Sont bien évidemment Des 1254 Skywalker Qui est énorme Et le 5 Quatrième actuellement Qui est Est-ce qu'on en a un deuxième Du 1256 Dans beaucoup Et on a Car Rider aussi Très très tendu En tout cas D'avoir une bonne position Regardons donc Ce thème de ville Le premier Plus 15% Attaque cavalerie Il y en a qu'un d'ailleurs Plus 15% Attaque cavalerie Moins 5% De l'infanterie Et moins 5% Défense Des archers Bon c'est pas le thème du siècle Ni en esthétisme Ni en attributs Mais il reste toujours Sympa Puis ça met le respect Toujours de gagner Le zénith du pouvoir J'ai jamais gagné Je me suis même jamais classé Sur cet event Je ne suis pas suffisamment Dépensier Pay to win Pour ça La grande finale On va y revenir après La taverne légendaire Il ne reste plus Beaucoup de temps 4 jours 17h 21 minutes Et 20 secondes Donc mon petit tour gratuit Qu'est-ce qu'il va me donner Dès-le-moi un vrai truc Ok il m'a donné 50 pièces Qu'est-ce que j'ai quoi Acheter des clés 1 2 Et 3 Et je peux faire une ouverture à 10 Et je peux vous faire Une petite ouverture à 10 Est-ce que je vais avoir au moins 3 sculptures Et bien non Je me suis bien fait 40 Les tirages en ce moment Sur tous C'est dur à dire Les tirages en ce moment Sur tous les coffres Ils sont totalement éclatés Et les paris de la Ligue Osiris On va y venir également On passe donc Avant d'aller sur les tirages de la roue A une ouverture de coffre en or Je vais vous faire 25 clés directs Comme ça Alors je fais mon petit coffre Qui ne sert à rien Et on va voir Si j'ai un tirage aussi moisi Que sur le coffre de la taverne légendaire Oui tout à fait éclaté 25 clés Et je récupère Je récupère 13 sculptures C'est vraiment tout naze 13 sculptures Il abuse Et je n'ai même pas de Mulan Franchement Que des tirages tout naze ce matin Lilith se fout bien de nous Et regardez En tout cas Là où ils ne se meugent pas de nous Enfin où ils ne se meugent pas de nous Où ils font genre On est gentil On vous met un pack Fièvre printanière Ce nouveau pack Qui vous permet d'obtenir Des pièces à souhait d'Esmeralda Là c'est vraiment Leur nouvelle carotte Les votes du souhait d'Esmeralda La prière d'Esmeralda Évidemment Ce pack Je vous le déconseille Il est tout pourable La seule excuse Pour l'acheter Serait De vouloir Augmenter Les récompenses de recharge Vous le voyez Je le suis Et il y a aussi Le zélite du pouvoir Où on peut acheter un pack Je ne l'avais jamais vu Avant ce pack Du zélite du pouvoir Où ils nous donnent Directement Des entraînements Étendus De niveau 2 Franchement C'est de la méga carotte Je suis étonné Qu'il n'y ait pas un pack Pour avoir des pièces Esmeralda Ce pack Zélite du pouvoir Il est tout naze Pas la récompense de recharge La fièvre printanière C'est pareil C'est éclat Taxe au 3ème sous-sol Bon Les récompenses de recharge Là C'est très bien Ça permet En dépensant 70 euros De récupérer A peu près Même pas à peu près Exactement 30 sculptures C'est très bien Mais il faut quand même Claquer 70 balles dedans Et en ce moment Ils se foutent pas mal De notre gueule Vous le voyez D'habitude J'ai toujours les récompenses De recharge au maximum Et là Je n'ai toujours pas commencé Pour la simple et bonne raison Que je trouve Que c'est clairement Du foutage de gueule En ce moment Et j'attends D'avoir vraiment Des trucs intéressants À acheter Pour investir Regardons donc La prière d'Esmeralda Avant d'aller voir La grande finale Et on va pouvoir parier Et se blinder Se rendre blindaxe Une nouvelle fois Regardez donc J'ai cette pièce Les règles On les a déjà lues Mais ils nous les remettent On peut tourner là-haut Les probas Ça on ne l'a pas vu Alors on a quand même Des petits thèmes de ville Qu'on connait Donc un thème de ville Une décoration de ville 0.52 0.52 Regardez Le coffre De matériaux 0.08 8 pour 10 000 Alors là Les mecs Ils sont vénères Et l'accélérateur D'accélérateur 3 jours Pareil 8 pour 10 000 N'essaient tomber Ils sont défoncés Dans les probabilités Les clés en or 12% Choisissent un coffre De ressources 9.41 Choix de fragments De plan 4.70 On le voit La plus haute probabilité C'est un accélérateur 8 heures Avec 22.58% Et l'accélérateur Les sculptures légendaires 13% Je vais ouvrir Cette clé 13% De probat Je devrais au moins Avoir Une sculpture De commandant légendaire Normalement Allez on va faire mes tours Regardons un petit peu Cette décoration de ville Santé de cavalier Plus 5 C'est pas mal La santé de la cavalier Plus 5 Moi je prends On y va Je tourne cette roue Une première fois Et j'obtiens Pas mal Pas mal du tout Un coffre Très bien Un coffre de plan Je vais pas me blindre C'est très très bien Il en reste plus Que 4 Attendez moi je préfère Ce coffre de plan Là à celui là En fait Sauf si j'en ai 30 Là-haut Coffre de choix de plan Et ça Coffre de fragments Ok d'accord Là-haut J'ai directement Si je dis pas de bêtises L'item En entier On va retourner Ah je peux tout ouvrir D'un coup Regardez Je peux Ah c'est 3 par 3 Allez on ouvre Et vous voyez Il me fait 3 bar comme ça C'est intéressant Ce petit système 3 bar Je vais ouvrir Ah ouais non D'accord Elles bougent les 3 en même temps Faut pas rêver Ils les gardent pas Séparés proprement Donc j'ai bien eu Une sculpture légendaire Les probabilités sont respectées Des étoiles Comme d'habitude Éclater les étoiles Et je fais mon deuxième tour A 3 On va voir Ce que j'obtiens également Qu'est-ce qu'il va me donner Qu'est-ce qu'il va me donner J'ai re une sculpture légendaire J'ai eu 2 sculptures légendaire C'est pas mal J'ai pas plein de Mais vous avez vu Aucun item spécial On peut acheter Évidemment Des pièces 1200 La pièce 1200 J'aime Laissez tomber ce prix Il est totalement Éclaté Et disproportionné Voilà Pour mes tirages Encore une fois Je vous déconseille D'investir Dans cet event Il est vraiment Vraiment Tout naze Autre que vos pièces gratuites Ne mettez Rien de plus A présent On va aller voir La grande finale Non c'est pas là La grande finale De la Ligue Osiris L'invitation Donc la grande finale De la Ligue Les récompenses Ça c'est pour Bien évidemment Ceux qui vont Y participer Et pour les gagnants Qui vont avoir La couronne Et les divines Symbole Pour ceux qui vont Gagner Cette grande finale Vont s'affronter Les 1V Les 60 GT Les 06 HS Et les 61 HX On ne va pas Pouvoir parier Tout de suite Puisque vous le voyez Les paris Commencent Dans 5 jours 17h15 Et 26 secondes Donc on va Bien évidemment Se ruer dessus Dès que possible Et regardez Le store Dans le store Bon le seul item Qu'il faut viser C'est bien évidemment Le coffre de choix De matériaux D'équipement On va essayer De prendre Les clés De cristal Également Le regard de russe On s'en tape De ouf Vraiment On va essayer D'avoir Ces 2 items Donc pour ça Il va nous falloir 1500 et 4500 500 pièces De orique De la grande finale Vous avez vu Ce n'est pas Les mêmes pièces Et donc Est-ce qu'on peut avoir Le planning des matchs Ou les tirages N'ont pas encore eu lieu Non Les tirages N'ont pas encore eu lieu On regarde Si on a un calendrier Ouais Il n'y a rien Pour le moment Ça va être Tous Ils vont s'enffronter Une fois Et donc Il va avoir 3 manches Au total Et après On aura une finale Alors je crois que c'est ça Ils s'affrontent tous Une fois Et après Non c'est ça Ils s'affrontent tous Une fois Et 3 manches Pour ceux qui sont Les 2 finalistes Si je ne dis pas de bêtises C'est comme ça Vous voyez Ah non même pas Je dis une bêtise Il va avoir 2 tirages au sort Et ils vont s'affronter Et ceux qui vont gagner Chacun des matchs Vont s'affronter En 3 manches Au meilleur des 3 manches On va aller voir Les règles C'est simple Sur l'événement Il n'y a rien de particulier Ok On va aller voir Les règles La Ligue Osiris Est peut-être terminée Mais la passion Pour la bataille Et la compétition Reste intacte Nous invitons Les annonces championnes Blablabla Les annonces championnes Des 4 domaines Sera invitées A participer A la grande finale La grande finale Commence par un match De demi-finale Ben voilà Réunissant Les alliances championnes Des 4 domaines Dans un match Déterminé au tirage au sort Donc on va avoir Un match Alors il y en a Qui ne vont pas avoir de chance Il s'agit d'une compétition Meilleure des 3 manches L'alliance Les alliances victorieuses Se rencontrent pour la finale La finale C'est bien 3 manches L'alliance qui remporte 2 fois Devient immédiatement Championne de la grande finale Toutes les manches Se dérouleront le dimanche Les alliances doivent choisir 3 créneaux horaires Bon ça On s'en moque Bon le problème C'est que si Comme c'est que des coréens Ca peut être des horaires de ouf Regardons le fonctionnement Les gouverneurs Ne pourront pas utiliser Leur propre commandant Lors de la grande finale Le système fournira Des commandants désignés Que chaque gouverneur Devra utiliser jusqu'à la fin De la compétition Les commandants fournis Comprènent des commandants avancés D'élite épique et légendaire Normalement Ils ont tous les commandants Les niveaux Les capacités De tous les commandants fournis Seront au maximum Et les commandants épique et légendaire Auront l'état Expertise atteinte Les talents Devront être sélectionnés Manuellement L'utilisation d'équipements N'est pas autorisée Ca c'est bien Pas d'équipement Les commandants fournis Peuvent être uniquement Utiliseurs de la grande finale Évidemment Les mecs Ils donnent pas des commandants Bonus Dans la grande finale Le bonus de technologie De niveau VIP et technologie d'alliance Ne s'appliqueront pas De niveau VIP Vous avez vu Ca ne s'appliquera pas Au lieu de cela Tous les gouvernants reçoivent Le même ensemble de bonus C'est vraiment Les meilleurs stratèges Qui gagneront Tous les autres bonus Y compris ceux de Titres d'Europe De techno de cristaux D'occupation de Saint-Haute Ne s'appliquent pas non plus Zéro bonus Les gouverneurs Ne pourront pas utiliser Leur propre troupe Lors de la grande finale Le système fournira A tous les gouverneurs 2 millions d'unités De niveau Saint Pour chaque type de troupe De leur civilisation Ainsi que 500 000 cavaleries De niveau 1 Ces troupes peuvent uniquement Être vues et utilisées Dans la grande finale Les gouverneurs Peuvent soigner les troupes fournies Comme ils le feraient Avec des troupes ordinaires Après la phase de préparation Les gouverneurs Peuvent appuyer sur le bouton Gestion des troupes Sur l'écran principal De la grande finale Pour configurer leurs troupes A l'avance Récompenses On les a vues Regardez On les voit même un peu plus Les récompenses de match Elles sont classiques Un peu plus que d'habitude En sculpture en or Bref Des belles récompenses Autres Une fois les gouverneurs Terminés Les champions de domaine D'adubi Souris de basket Souris habita à participer A la grande finale Blablabla Règle spéciale Fonctionnement dans les règles Grande finale Les mêmes matchs Blablabla Les alliances participants Peuvent effectuer des matchs D'entraînement Autant qu'ils veulent Une fois la grande finale Commençée Les alliances participants Qui n'ont pas été éliminées Ne pourront plus s'inscrire Pour le tombeau D'Osiris Auquel les combattants inscrits Blablabla Ils ne peuvent pas faire le tombeau Le statut Ragnolique Toujours la même chose Si ce n'est pas faire Vous allez perdre Vous allez avoir un malus On l'a vu Les 60GT Ils n'ont rien eu du tout Donc tout ça C'est bien évidemment Du gros vent Penchons-nous à présent Sur les futurs matchs Alors regardez On a quand même Deux Un ultra favoris Les 60GT Et deux favoris Plus largement Les 1B Les 60GT Mais attention Les 60GT Sont favoris Ou étaient favoris Pour la simple et bonne raison Qu'ils sont au max Du stuff Des équipements Et au max De tous les commandants Là on va se retrouver Avec les 4 alliances Qui vont avoir Les mêmes commandants Le même stuff Et le même Nombre d'unités La différence va sûrement Se faire A ceux qui sont prêts A soigner Le plus possible Et là Les 60GT Et les 1B Qui ont des cartes bleues Quasi infinies Ont un avantage Par rapport aux 06HS Et 61HX Rappelez-vous Les grandes finales précédentes Ça s'est joué beaucoup Là-dessus A leur capacité à soigner Et en plus Les 60GT Ont tout de même Un avantage Puisque Les 60GT Ont l'habitude De Tous les commandants Et tous les commandants Endgame Donc c'est eux Qui sont les plus à même De faire Les meilleures combinaisons Donc vraiment Ils restent favoris Selon moi On va voir Sur qui On va parier Mais ça va être Super intéressant A suivre J'espère Ça serait vraiment intéressant Qu'on n'ait pas Dès le départ Un 60GT 1V Par le tirage au sort Qu'on ait ça Pour la finale 60GT 1V Je pense que S'ils ne se rencontrent pas Dès les demi-finales Ça sera la finale On va voir Si la prédiction sera l'île Ce qui est sûr C'est que de mon point de vue Les 60GT Risquent très fortement D'être en finale Et d'être Les gagnants Regardons donc Les autres boutons Roulement d'honneur On n'a rien Il va falloir attendre Je pense Qu'il y ait eu Au moins un match C'est dommage Parce qu'ils pourraient mettre Nous les roulements d'honneur Des saisons précédentes Ça pourrait aider A donner un avis Mais attention Il y a eu bien évidemment Des migrations Le calendrier J'ai déjà cliqué dessus On n'a pas encore les dates Et on ne sait rien Et l'événement Nous ramène Sur cet écran là Où on verra Nos mises en ligue J'espère vraiment Qu'on va pouvoir finir De se blinder Les amis Voilà pour ce début de semaine Attention Je pense qu'on va avoir On a déjà eu La mage Pour la migration Mais il est possible Qu'on ait un petit patch Complémentaire cette semaine Car il y a pas mal De petits bugs Comme cet exploit bug Sur les j'aime Que je vous ai montré En fin de semaine Dernier à vendredi Qui permet tout de même De récolter 21 000 pratiquement J'aime par jour Un joueur Qui l'a montré Donc vraiment Il y a des petits bugs En ce moment Je pense qu'on peut se manger Un petit patch éclair Ça ferait plaisir Dans la semaine Pour le moment Rien n'est annoncé Par le système Excepté encore une fois La bataille La grande finale Du tombeau d'Oderis Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça fait vraiment très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501